Musique Allumer les cheminées de fournir, ok. Ah, alors si je m'en protéger tout ça. Il y a une force dessus ou... Oui, c'est agressif. Ah oui d'accord. Et c'est parti pour un demi-tour. C'est parti pour un demi-tour. C'est parti pour un demi-tour. C'est vrai que ça. Bon. Il s'est s'envalé, je me disais, c'est bizarre, il ne bouge pas en bas, ça me bat en tout cas. Ok. Aucun de ces fourneaux ne brûle. Il doit bien y avoir quelque chose permettant de les allumer. Bah du charbon j'imagine ? J'ai l'air de voir un truc clair là-haut. Du coup cela dedans ça fait quoi ? Bien, si je mets une flèche de feu, une flèche de feu, je dois trouver du feu. C'est du feu là-bas. Il faut que j'allume ça. Probablement. Non, pas du tout. Ok, donc il y a un charbon en bas. Il faut rien de le remonter. C'est plus loin quand même. Voilà. Comité d'accueil bon ou quoi ? Ok, j'imagine que je vais avoir un chrono aussi. On va rapprocher ça. Non. Tac, 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 tac. Euh, du feu, du feu, du feu, du feu, du feu, du feu. Je vais le remonter. On a plus tendu de le faire comme ça quand même. On va toucher. On va toucher. C'est suffisant, c'est suffisant. Pas besoin de viser quand même parfaitement. On va toucher quand même. Ok, et 2-2. On va toucher. On va toucher quand même. On va toucher. On va toucher. Oui. On va toucher. On va toucher. Il faut pas mettre à dire. S'il ne délaut pas. C'est parti. On va toucher. On va toucher. Ouais c'est celle-ci j'imagine. Oh en bas. Ok donc là le but c'est que c'est le perso qui ne bouge pas, j'ai pas de charbon. Ça sert à rien le charbon, j'ajoute ça mais je vais peut-être inventer le petit bruit du charbon. Le charbon ça sert à quelque chose. Tu as des armes sur toi. Tu as des armes sur toi, oui. Par rapport à quelle phrase parce que du coup j'ai dit t'es une connerie. Tu as juste mal lu comme tous les streamers 24. Bah oui. Tu as des armes. Tu en as des armes sur toi. Oui bah oui vous voyez. Moi je suis pas du genre de rajouter des pas ou de les enlever. Je lis la moitié. Chacun son truc. Ah c'est le problème de vouloir lire trop vite. En plus j'ai mis le chat de chaque côté. Tac. Et loupé les mots. Euh... Bah c'est un jeu qui a pas tant d'armes que ça au final. T'as l'arme lourde que j'utilise en tournant. T'as l'arme légère que j'utilise quand j'ai assommé quelqu'un. Et là. Donc ça fait trois armes au final. Ah oui. Après si tu comptes les pouvoirs. Et à usage unique. Évidemment. Attac. Comme un gros marteau. C'est un pouvoir. Je sais pas si on peut vraiment considérer ça comme une arme. Mais non sinon y'a que trois armes. Là. Et euh... C'est ça. Trois armes du haut là. Que tu peux personnaliser. Par contre t'as des... Toutes compétences dessus. Améliorer ou pas. Et changer le skin parce que tu préfères la skin d'une autre arme etc. Et deux pièces d'armure. D'un autre côté là ils sont pas allés très très loin. Principalement décoratifs quand même. Ah ouais. Euh non. Y'en a que trois. Rien. Ah pourquoi...? Pas mal. On sait qui va. Merde. J'enchenne mal quand même. On trouve tellement la pad d'Assassin's Creed beaucoup de choses c'est pour ça que je suis pas très dépaysé de ce côté là hormis le fait qu'ils ont inversé les touches d'attaque et d'esquive et puis demain je fais d'Assassin's Creed ah bah je vais attaquer à la place d'esquiver ça qui esquive en droite gauche esquive bon esquive et accroupi plutôt en bref j'ai fait la merde ça fait sûr elle a du feu il y en a là allez quatrième forge c'est fini enfin je suis miné il faut peut-être faire autre chose conduit dégagé et puis mando fourneau allumé la flamme maintenant rejoindre le coeur de la forge je peux couler le coeur ok faut taper dessus comme tout quand ça marche pas faut taper dessus ah nan c'est ok y'a une vmap dessus qui m'empêche de sauter hop au long oui c'est celui-là qui livre les messages là on croise depuis le début messager c'est lui et puis c'est lui tu le vois dès le début du jeu je t'avouais que je les comprends tous une suite de mini énigmes je pense ok ah nan c'est Hermès ok Apollon on croise pas en tant que dieu peut-être et du coup on croise peut-être en tant que ennemi possédé que tu dois abattre de temps en temps y'a un ennemi possédé par région eh parce qu'Apollon c'est pas un dieu je sais plus j'ai entendu parler de prophéties c'est son domaine d'accord euh bon c'est un chrono ça je pense c'est ça enflammer les 4 hop commence par le plus compliqué avec la compétence pour ralentir les flèches franchement c'est plus facile et demain ok imagine qu'il y'a du charbon qui traîne non euh oui c'est un dieu, soleil, musique, médecine, prophéties et d'autres ok c'est peut-être déjà croisé mais je m'en rappelle plus hop j'enlève celui là ok ce symbole c'est le feu ce qui est logique pour une forge ouais et celui là pourrait être un marteau et Faistos possède le marteau le plus puissant jamais fabriqué ok on va rallumer le deuxième alors il y en a 6 les signes au dessus ouais bon ok faut juste respecter les signes donc euh dans l'ordre c'est celle-ci ensuite on enchaîne avec ça et ensuite les outils bah les énigmes sont pas très compliqués je passe pas trop de temps dessus ouais là c'était vraiment pas assez loin je crois qu'il représente la forge et celui-là correspond à la statue dehors est-ce que ça ne serait pas des indices oui bon visiblement il faudra confirmer ça avec euh ce qu'il reste d'Efaistos ah on peut pas utiliser ok euh il est où ? 66 mètres ? ah ok non non l'autre il est juste là ma prochaine oeuvre Efaistos tu es là c'est comme si la forge m'avait appris je n'ai pas pu résister à ce propos j'ai dégagé les conduits allumé les feux et fait tourner les roues hydrauliques j'ai même débloqué des tranches glyphes à l'intérieur mais il ne s'est rien passé eh bien j'en ai parlé à mes mains comme chacun fait et elles m'ont dit qu'elles étaient essentielles à l'opération elles doivent toucher les choses hé 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 toucher Zeus cet endroit est très ancien on dit que tu as construit cette forge tout seul moi ? mais les citernes si sales sans parler de l'éclairage je ne sais pas ce que ça va faire et on va vite savoir vous allez enlever oui petite 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 tu as travaillé du dommage que tu te sois occupé de choses Ils sont si médiocres. Le passé du dieu boiteux est un cloaque. Son seul avenir, les feux purificateurs de la forge. Va-t'en ! Laisse-le brûler dans ses propres flammes. Héphaïstos, va-t'en ! Ta stupidité dépasse de loin ton potentiel. Dommage que je doive rétablir l'équilibre. Ok, combat boss. Lieutenant Automate. Qu'est-ce qu'il fait spécifique ? Aïe, oui, oui. Il commence là où je suis. Ah non, lui, fais pas de demi-tour. Allez, on commence par l'assommé. Ok. Là, j'ai pas beaucoup de vie. Et moi, j'en ai beaucoup trop. Le lieutenant Automate, claque-temps, vaincu. Petit skill deal en plus. Ah ! Tu n'as rien. Que ? Qu'est-ce que c'est ? Il y a tant de souffrances dans ces marques, de chagrins, de douleurs. Du grand art. Je crois que tu as essayé de nous laisser un message. Moi ? Comme c'est avant-garde. Tu as sûrement laissé un indice pour retrouver la mémoire. Quelque chose d'incompréhensible pour Typhon. Tu peux déchiffrer ça ? C'est tout complet. Éphaïstos, tu es un génie ! Il manque un morceau. Bon, où est-ce que j'ai mis ça ? Ce n'est pas ta signature, Éphaïstos. C'est le reste de l'énigme. Un marteau, un feu de forge, la statue et cette boîte. Est-ce que tu sais ce que c'est ? Naturellement, ils l'ignoraient. Mais tous deux étaient en présence de la boîte de Pandore. As-tu oses encore l'ouvrir sur ce sujet, toi ? Si je t'ai enchaîné à ce rocher, c'est pour avoir offert le feu aux mortels. Et la boîte de Pandore, tu sais ce que c'est ? C'est leur châtiment. Tu as obligé ton fils Éphaïstos à forger une boîte capable de leur infliger tous les malheurs du monde. Elle est belle, ta justice. Éphaïstos a été ravi de s'exécuter. Il savait très bien ce qu'il faisait. Il n'a fait ce que tu lui ordonnais que parce que toute sa vie, tu n'as eu cesse de le torturer. Bon, tu arrêtes de parler de mon fils ! Si Pandore a ouvert cette boîte, c'est par curiosité innocente ! Toi, tu as agi par mépris ! C'était un avertissement, et regarde ce qui s'est passé ! Les mortels se sont entretués et ils ont ravagé le monde ! Comme quoi, l'avertissement était insuffisant ! Mais c'est terminé, tout ça. Ils sont transformés en pierre, on va être tranquilles. La boîte de Pandore a été le début de la fin. Bon. Avant tout, il nous faut un marteau. J'ai... Ou est-ce que... Bon, peu importe. Je crois que ton ancien toit veut qu'on applique à ce marteau le pouvoir de la forge et... que l'on passe par là. C'est bien, moi, ça. Si je comprends bien, ton essence est en dessous. Mais ce n'est pas tout. Je t'ai dit ce que c'était, ça. Oui, mais une boîte ! Non. Enfin... Si. Mais... Elle a aussi renfermé... toutes sortes de souffrances. Assez pour en remplir le monde. Et tu as souffert, Héphaïstos. Beaucoup souffert. Chassé du sommet de l'Olympe. Rejeté. Seul. Malgré toute ta générosité et malgré tous tes efforts, tous les dieux t'ont rejeté parce que tu étais différent. Cette boîte est le dernier indice. Typhon t'a volé tes souffrances. Et c'est pour cela que tu n'as plus de souvenirs. Alors, pour retrouver la mémoire et retrouver mon talon... Tu vas devoir ressentir les souffrances qui ont été enfermées. Vas-y. Il est à toi. Ok, secouer le cœur. Terminé. On enchaîne avec une... percée. Euh... J'ai eu quel secondaire qui est un petit peu avancé qui nécessitait visiblement de débloquer la forge. Je me posais la question, mais tout à l'heure j'ai eu la grâce ou plutôt la bénédiction d'Héphaïstos, la première. Ça donne quoi ? Les esquives parfaites... ...ment synchronisées... ...et quand je ralentis le temps, génèrent une étincelle infigeant 464 de dégâts. Donc, quand j'esquive, en plus de ralentir le temps, j'ai des dégâts. Ensuite, après, j'aurai les parades parfaites synchronisées génèrent une puissance 1 de shank qui renomontent les dégâts. Et tour 10... Oh là 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 là, c'est abusé, ça. Non, les parades parfaites. Parce que je ne fais pas, du coup. Et les coups d'achèvement infligent une atteinte supplémentaire provoquant 10% de dégâts et offrent une portée accru. Non mais le premier me va très bien. Vu que je passe mon temps à esquiver. Ok. Brut légendaire du Tartare. Ah ben euh... Ok. Donc je pense que c'était pas lié à la quête principale, je sais pas. Ouais, je peux pas suivre quand je suis en l'air. Je peux pas descendre parce que c'est pas pratique la peine. Ok. C'est beaucoup mieux en bas. Je veux voir qu'il n'a plus... Ouais, Gallinacé. La quête que je suis en train de faire du coup, là. Brute légendaire du Tartare, vaincu. Du coup, je vais activer l'affichage de cette quête. Réparer l'armure. Fosphore d'amour, enflammé. J'en loupe des trucs, hein. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que fait ce skin ? Ennemis figés pendant 5 secondes en cas d'atteinte avec... Ah, ça peut être intéressant, quand même. Et les ailes que j'ai lootées ressemblent à quoi ? Oh, sympa aussi. De toute façon, sympa aussi. Je vais garder celle de la mécanique de feu. Et ça, c'était des objets de quête. C'était... Euh... Oui, donc, du coup... C'est fait. Réparer l'armure à la forge des dieux. Après avoir vaincu les spartes arrogants, Phoenix peut s'atteler à la réparation de l'armure endommagée. La forge est assez facile. Haut de guerre blanche. L'armure brillait. Pas mal les métaphores. Respect. Pas mal les métaphores. Il faut parler à Ares. Ah, c'était la quête après l'avoir débloqué. Ok. Et après ça devient la forge classique. Je l'en connais. Et bah je vais terminer ça entre deux, quand même. Je l'avais commencé, mais pas terminé. Tac. Tu veux acheter ? J'ai des choses à vendre. Euh... Ah oui. Ares. Ares. C'est lui. Comme tu me l'as demandé. Considère-toi comme... Vengeancée. Ah, je Poussin ! Euh... Poussin ! Cri de victoire ! Je suis resté trop longtemps à Poulet. Ah, quel cauchemar. Je leur ai pris les éléments d'armure. Ils étaient cassés, mais... Je les ai réparés à la forge. La forge d'Ephaïstos ? C'était bien la première fois qu'un artiste de talent y travaillait. Merci. Enfin... Difficile de dire si ce compliment m'était destiné. Une bonne guerrière a besoin d'une bonne armure. Les épées, c'est dangereux. D'accord. Galina, c'est terminé. Descòs de faire, c'est pas la suite qui va perdre. C'est duré. Vous devez pas la suite où d'une heureuse des personnes en ce moment. D'accord. Sous-titres par Jérémy. Descòs de